Au marché de la capitale nigérienne Niamey, les consommateurs sont très inquiets. Les prix des produits alimentaires de base s'envolent. Le prix d'un sac de riz a augmenté de plus d'un tiers pour atteindre environ 15 000 francs CFA, soit 5 dollars. C'est la conséquence directe du coût d'état opéré par le conseil militaire la semaine écoulée. Ce qui a incité le bloc ouest-africain CDAO à fermer les frontières et à rompre tous les liens commerciaux. Franchement j'ai senti ça de ma poche et actuellement là où nous sommes, nous sommes tous en train de faire des stocks je crois bien. La plupart des chefs de maison et autres, tout le monde fait des stocks chez lui pour prendre des mesures contre ces genres de choses. Qui déjà à quelques jours seulement une augmentation de 3 à 4 000 francs, c'est exorbitant. Dans un mois comment est-ce que ça va être ? L'agente militaire au Niger est engagée dans une impasse avec la communauté économique des états de la CDAO. Cette dernière qui a adopté sa position la plus dure à ce jour après l'éviction du président Mohamed Bazoum la semaine dernière. Le septième coup d'état en Afrique de l'Ouest est du centre depuis 2020. Le bloc a imposé des sanctions radicales et a averti qu'il pourrait autoriser le recours à la force si Bazoum n'était pas réintégré d'ici dimanche. Avant le coup d'état, un bidon d'huile était vendu pour 22 000 francs CFA, équivalent de 36,84 dollars. Maintenant c'est 33 000 francs CFA, l'équivalent de 55,28 dollars. Un sac de riz coûtait 11 000 francs CFA, maintenant il coûte 14 000 ou 15 000, l'équivalent de 25,23 dollars. Les commerçants doivent juste être sincères et surtout craindre Dieu parce que ce qui s'est passé concerne tous les Nigériens. Tout ce qu'ils ont à faire c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays qui vivent la même situation. Alors que le Niger est en proie à des troubles économiques et politiques, environ 40% de la population vit déjà dans l'extrême pauvreté. Le pays dépend fortement de l'aide étrangère provenant de diverses sources. Cependant, ces sanctions entraîneront-elles une augmentation de la pauvreté ? Seuls les jours nous le diront.